Le gouvernement Legault s'est lancé dernièrement dans des grosses dépenses qu'on pense à Nordvolt, où il va investir des milliards, la réfection du toit du stade olympique, plus de 800 millions, et j'en passe. Les négociations dans le secteur public, évidemment, hausse de salaire qui va coûter cher. Ça fait en sorte qu'il y a quelques années, d'un budget qui était excédentaire, on est passé à un budget déficitaire qui va être plus largement déficitaire que ce à quoi on s'attendait. Mais il y a des gens qui lancent l'idée d'un directeur parlementaire du budget qui pourrait être une entité indépendante, qui pourrait regarder et voir l'impact des dépenses du gouvernement. Et celui qui lance cette idée, c'est Monsef Deragy, qui est porte-parole en matière d'institutions démocratiques et d'éthique pour le Parti libéral. M. Deragy, bonjour. Oui, bonjour. Un directeur parlementaire du budget, d'abord, c'est pas nouveau. Il y en a un à Ottawa. Absolument. Et même ça existe ailleurs, que ce soit en Australie ou aux États-Unis. Et ce qu'on demande, nous, aujourd'hui, en nom du Parti libéral, c'est le moment, c'est le temps de ramener de l'ordre à nos finances publiques. Vous l'avez très bien mentionné au départ, au départ du gouvernement Legault, il y avait un surplus budgétaire énorme. Maintenant, M. Legault nous informe, il informe tous les Québécois que dorénavant, ça va être de la dette. Et ça va hypothéquer un peu l'avenir des jeunes Québécois et des générations futures. Un petit bémol, M. Deragy, cependant, entre les deux, l'excédent de 7 milliards, je pense, quand la CAQ est arrivée au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a comme eu une pandémie. Et en plus, des négociations dans le secteur public, ça plombe un budget un peu. Oui, bien, en fait, il faut se le dire. Il y avait la pandémie, mais il y avait aussi les mauvaises gestions du gouvernement caquiste. Mais il ne faut pas oublier aussi un élément important. C'est qu'aujourd'hui, les décisions que ce gouvernement est en train d'entreprendre vont avoir un impact sur les générations futures. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'avant d'entreprendre un investissement majeur, prenons le cas de Northvolt. Northvolt, le gouvernement, utilise 3 milliards de l'argent, plus ou moins 3 milliards de dollars d'argent du Québec. Mais on n'a aucune idée sur les retombées économiques futures, surtout sur la durée. Donc, on n'est pas contre les investissements, on n'est pas contre le développement économique. Ce qu'on veut, c'est une feuille de route très claire. D'ailleurs, il existe le directeur parlementaire à Ottawa, que lui-même a analysé l'investissement du fédéral. Prenons le cas de l'Australie. L'Australie, le directeur parlementaire du budget, chaque 5 ans, il dépose une évaluation intergénérationnelle. C'est parce que ce qu'on fait maintenant va avoir un impact sur les générations futures. Et c'est ce qu'on demande au nom du Parti libéral, que le Québec se dote finalement d'un directeur parlementaire du budget. Oui, et ça fait depuis quoi, 2019 que c'est demandé par les députés de l'Assemblée nationale? Il y avait pas mal de tentatives. Jusqu'à tout récemment, il y a une certaine responsabilité qui a été transférée à la vérificatrice générale. Mais avec l'état des finances publiques maintenant, la façon avec laquelle les dépenses augmentent de l'État sous le gouvernement caquiste, je pense que c'est juste de ramener de l'ordre dans les finances publiques en ce deux temps d'un directeur parlementaire du budget, qui à la fois va rassurer la population, va être une institution indépendante. Il va nous dire, est-ce que vraiment l'argent qu'on investit va avoir les retombées économiques qu'on souhaite? C'est ça ce que les Québécois veulent. Ils veulent savoir, compte tenu qu'on utilise leur argent, est-ce qu'il va servir à quelque chose? Et si c'est oui, au bout de combien de temps? Et est-ce que c'est un bon investissement au bout de la ligne pour les contribuables québécois? Autrement dit, est-ce qu'on en a pour notre argent? Donc, déterminer le bien fondé d'un investissement du gouvernement, il vous le disait en parlant d'effets intergénérationnels, de voir à long terme quel est l'impact pour les générations à venir. Absolument. Tout ce qu'on fait maintenant, il y a quelqu'un, quelque part, qui va le payer. Et c'est ça qui est malheureux. Donc, juste une institution indépendante qui va prendre le temps d'analyser l'argent qu'on utilise des Québécois pour un investissement. Peu importe cet investissement. Et par la suite, il y a un co-politique à payer. C'est qu'un gouvernement, peu importe ce gouvernement, parce que ce directeur parlementaire, il sera là pendant le reste, je dirais, de la vie. Donc, c'est justement avoir un port très clair sur l'équité intergénérationnelle, sur les dépenses actuelles du gouvernement et la question qui est très importante. Est-ce que tout ce qu'on entame comme dépense, on a les moyens de se le payer ou bien, on va tout passer sur la dette et hypothéquer l'avenir des générations futures? L'appel est lancé. Donc, M. Deragy, merci de nous en avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous êtes un acteur important de votre secteur d'activité? Vous avez des solutions ou des opinions à partager? Vous pouvez faire la différence. Exprimez-vous à l'adresse ci-dessous et faites-vous entendre avec la force de nos plateformes.